A 25 km de Dakar, Rufisque croule sous les déchets. Plastique et ordures ménagères sont devenus le paysage quotidien des habitants. Tristement célèbre pour son insalubrité, ce canal se déverse directement dans l'océan, point de chute de la majeure partie des déchets de la ville. Karim est né à Rufisque, il se souvient d'une ville propre il y a encore 20 ans. Quand on était jeunes, le canal était propre. On parvenait même à trouver du poisson. On voyait des petits poissons et des crabes. Donc franchement, maintenant, vous le constatez vous-même, ce n'est plus ce que c'était. Maintenant, c'est un canal de déchets. Alors avec son appareil photo, il cherche à dénoncer la situation. En 2013, il crée SOS Rufisque, une association pour inciter les habitants à changer leurs habitudes. Régulièrement, il organise des opérations de nettoyage, comme ici en avril 2019, où plus de 600 personnes s'étaient mobilisées. Mais quelques mois plus tard, le constat est amer. Les riverains qui habitent autour du canal sont les principaux responsables de cette situation. Ils déversent tous leurs déchets sur le canal et les gens du marché en rajoutent. Qui va nettoyer ça ? Dans le marché, la mairie a fait évacuer une partie des petits commerces qui s'étendent chaque année et participent à l'augmentation des déchets. Une opération d'égarpissement qui ne suffit pas, selon l'organisation SOS Rufisque. Aujourd'hui, pour moi, pour changer les choses, il faut aller là où se décident les choses. Parce que finalement, nous, on n'est que de pauvres citoyens impuissants, sans moyens. On n'a que nos yeux pour constater et notre langue pour crier. Récemment, le chef de l'État a lancé un plan national d'assainissement, l'une de ses promesses de campagne. À Rufisque, les habitants craignent d'être laissés pour compte et attendent des solutions concrètes.